Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre d'avoir un shoot de folie sur Call of Duty Modern Warfare 2 et sur Warzone 2. Alors cette astuce ne fonctionne bien sûr que sur console parce que c'est pour les joueurs manettes. Alors cette astuce, pour la réaliser, il va falloir aller dans vos paramètres manettes et là dans avancer, dans l'aide à la visée, vous allez mettre bien entendu avec, mais là dans type d'aide à la visée, très important, ne mettez jamais précision ou concentration parce que quand vous allez mettre ces deux paramètres là, si maintenant vous vous mettez devant un joueur adverse et que vous faites gauche droite, gauche droite avec votre analogue de gauche pour vous déplacer, vous verrez que votre visée ne logue pas, donc ne suit pas le joueur qui est en face de vous. Si vous mettez par défaut et par black hoop ou black ops, moi je vous conseille de mettre black ops, moi c'est ce que j'ai mis, et bien là quand vous allez bouger de gauche à droite rien qu'avec votre analogue de gauche devant un adversaire, vous allez voir que votre arme en fait va tout simplement suivre le joueur, donc ça va suivre tout seul, donc là l'aide à la visée, elle est déjà bien activée. Moi j'avais fait une erreur, j'avais mis concentration et précision et rien que ça, ça fait déjà une grosse différence. Quand j'ai mis black ops, je me suis dit what the fuck, c'est trop stylé. Après j'ai trouvé un autre truc, un truc de ouf les mecs, j'ai vu ça sur TikTok, le vecteur de gravité les mecs. Le vecteur de gravité, ça tourne sur TikTok, il y a même des potes dans la vie réelle qui me disent, ouais gros j'ai entendu un truc, le vecteur de gravité il faut le désactiver. De base, vous l'avez en activé. Alors ce paramètre, il fait bugger tout le jeu, que ce soit sur Modern Warfare ou Warzone, ça fait en sorte que ça bug votre truc. Je ne vais pas vous expliquer trop dans les détails parce que je vais vous perdre, mais il faut savoir que la visée gyroscope, c'est par rapport au détectement du mouvement de la manette. Normalement, de base, c'est désactivé. Mais donc le vecteur de gravité qui est avec, c'est pour la gyroscopie et comme le truc est désactivé, normalement ça ne devrait avoir aucun effet. Et bien là, je pense que Call of Duty se sont foirés dans ce paramètre, parce que même quand il est désactivé là ici en 100, et bien ce paramètre là, il fait foirer votre aide à la visée. Donc franchement, vous désactivez ce paramètre et vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu, mais vous allez m'en donner des nouvelles et vous allez voir, vous allez surkiffer. Parce que là, le vecteur de gravité, quand vous le mettez sur 100, vous avez quasiment un M-Bot. Enfin, j'exagère peut-être, mais vous allez voir que quand vous allez faire L1, R1, je vais vous montrer, je vais aller en partie privée, je vais vous montrer, c'est un truc de fou. Ça va lock directement le joueur, ça va viser directement sur le joueur, vous visez, vous tirez. Et que si vous le mettez avec, là, vous allez voir que ça va niquer votre shoot, donc votre aide à la visée. Donc franchement, désactivez ça et vous allez voir, vous allez faire des games de folie. Donc là, je vais vous montrer, je vais aller en partie privée, je vais lancer contre des bots, je vais vous montrer un truc de fou. Je vais vous montrer ce que je vous dis, je vais vous montrer l'effet que ça fait. Alors, si vous voulez vraiment voir la différence, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de désactiver le paramètre. Vous allez dans vos paramètres, vous le désactivez, donc là, vous mettez plutôt avec, vous jouez une partie comme ça, vous faites une partie complète de 5 ou 10 minutes. Si par exemple, vous faites 50 kills, après, vous le désactivez, et là, vous allez voir que votre IM va être un truc de ouf. Vous allez voir que votre shoot va s'améliorer directement. Et là, vous faites 100, donc vous mettez 100, et ensuite, vous refaites une game, la même game de 5 minutes ou 10 minutes, et vous verrez si vous faites plus que 50 kills ou pas. Donc là, regardez, en fait, c'est trop stylé, je vais vous montrer ce que ça fait. C'est qu'avant, en fait, si vous le désactivez, ça ne va pas faire ça correctement. En fait, ça va le faire, mais beaucoup moins précisément, ça va le faire moins bien. Mais là, regardez, je vise, par exemple, je saute, je vise, je tire. Regardez bien, j'ai juste à faire L1, R1, et ça touche quasi à toutes les fois. Regardez, je ne vise même pas, j'ai juste à viser et à tirer. Je vise, je tire, je vise, je tire, je vise, je tire, c'est directement sur la cible. Donc ça ne marche pas à tous les coups, mais voilà, je vise, je tire, je ne vise même pas, en fait. C'est un truc de fou, les mecs, c'est un truc de malade. L'autre jour, j'étais en train de jouer avec Val, j'ai activé ce paramètre, enfin, j'ai désactivé le truc gyroscopie, là, et là, je faisais une dinguerie. Je faisais une dinguerie. Moi, je galère à tuer Val, parce que Val, c'est un très bon joueur. Bon, là, j'avoue que j'ai un peu foiré sur le coup, mais voilà, je ne suis pas concentré, je vous parle et tout, mais d'habitude, je joue contre Val, et je galère un peu à le tuer. Avec ça, franchement, je lui mettais des dingueries, il était même dégoûté. Tout simplement, il était dégoûté, il fait, ouais, c'est quoi, c'était un mode de merde. Enfin, voilà, vous connaissez pas mal, mais putain, c'est un truc de ouf, quoi. Donc franchement, je vous conseille de tester ça, et vous allez m'en dire des nouvelles. Après, bien entendu, quand vous êtes loin, ça ne fonctionne pas forcément. Quand le joueur est loin, ça ne fonctionne pas forcément bien, mais c'est surtout quand le joueur est tout proche de vous, là, franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon, là, ça va fonctionner, là, ça va fonctionner. Ça ne fonctionne pas, bien sûr, à tous les coups, mais franchement, vous faites L1, R1, vous tirez, ça vise directement sur la personne. Et là, ce que je vous disais avec Black Ops, par exemple, regardez, là, il y a un joueur. Si je fais ça, vous voyez que gauche-droite, on voit que mon viseur, il reste un peu attiré par le joueur. Sauf si je vais 3 à gauche, 3 à droite. Mais si je désactive l'option Black Ops, vous voyez bien que mon arme, elle suit le joueur sans que je touche l'analogue de droite. Donc, si vous désactivez et que vous mettez, par exemple, le paramètre, le paramètre, je crois que c'est précision, précision et concentration, si je fais ça, ça ne fonctionnera pas. Regarde, je vais mettre précision, par exemple, je vais aller devant un adversaire, je vais faire gauche-droite, et vous allez voir que mon viseur ne va pas suivre le joueur adverse. Là, regardez, je fais gauche-droite, mon viseur, il ne bouge pas. Il ne vise pas, il ne l'aide à la viser, c'est comme si vous la désactiviez, en fait, dans ce paramètre. Donc, ça, c'est un truc de ouf. Moi, j'avais mis quoi ? Concentration, c'était pareil, ça ne marche pas. Je crois que j'avais mis concentration, mais ça ne marche pas. Donc, soit vous le mettez par défaut, soit sur Black Ops, moi, je vous conseille Black Ops, mais très important, désactivez ce vecteur de gravité, et vous allez voir que votre gameplay, ça va être une dinguerie, vous allez jouer beaucoup mieux. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec, et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501